le match dans le match reçoit ce soir une sprinteuse monégasque en 2021 était la seule monégasque présente aux jeux olympiques de tokyo record woman national du 100 mètres et 200 mètres charlotte afria est notre invitée bonsoir charlotte bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation première question toute bête comment ça va ça va bien ça va bien ça va beaucoup mieux que ces derniers mois mais ça va mieux oui parce que vous avez eu quelques soucis de santé ces derniers mois qu'est ce qui s'est passé racontez-nous en fait début juin j'ai été opérée d'une péritonite et en fait depuis j'ai eu beaucoup de mal à revenir et j'ai été très fatiguée j'ai une infection au niveau gastrique donc c'était très compliqué de faire les entraînements et même de d'aller bien tout simplement donc là la saison estivale enfin hivernale on va mettre une croix dessus parce que ça la préparation n'a pas été assez importante donc là je me prépare bien pour la saison estivale vous n'avez pas pu vous entraîner pendant combien de temps là j'ai recommencé vraiment réellement les entre les entraînements début janvier donc pendant quelques mois ça a été vraiment très compliqué et qu'est ce que vous avez fait pendant ces longs mois pendant ces longs mois j'ai vu beaucoup de spécialistes pour essayer de me guérir j'ai fait plein de tests on a vraiment cherché à aller vite bien mais donc bah j'ai continué les études et puis j'ai continué à vivre on peut pas s'arrêter aussi juste pour l'espoir quand on est sportive de haut niveau on a besoin de se dépenser c'était pas trop dur d'être bloquée ah si c'était vachement frustrant donc j'essayais quand même d'aller marcher de maillerie l'esprit de me dépenser d'autres manières parce que sinon rester chez moi rien faire ça c'est impossible pour moi et là aujourd'hui ces entraînements ils sont normaux ou encore adaptés ils sont plutôt on a fait une reprise adaptée mais ils sont ils restent quand même important je m'entraîne quand même cinq à six fois par semaine donc c'est quand même une grosse charge d'entraînement mais on adapte suivant les séances par exemple les séances lactiques tout ce qui est qui procure de l'acide lactique c'est compliqué pour mon ventre à l'assimiler donc il ya certaines séances on adapte où j'ai des traitements à prendre pour certaines séances donc on adapte charlotte quand on s'intéresse à votre vie on a l'impression que le sport c'est vraiment dans vos gènes quels autres sports que l'athlète avez vous pratiqué j'en ai pratiqué énormément parce qu'en fait ma mère a fait de l'athlétisme quand elle était plus jeune sauf qu'elle elle était sur du 100 m et en fait elle a tout fait pour pas que je fasse de l'athlétisme pour pas que je fasse ça pour lui faire plaisir du coup jusqu'à mes 12 ans j'ai fait énormément de gym où j'ai dû arrêter parce que je me suis beaucoup blessé parce qu'il me poussait vraiment sur beaucoup beaucoup parce que on la gym c'est quand on est jeune donc j'ai dû arrêter puis j'ai fait du trampoline j'ai fait du handball j'ai testé le judo j'ai testé la natation enfin j'ai vraiment essayé de voir là où là où ça me plaisait le plus bon j'aimais tout mais une fois arrivé à l'athlétisme c'est vraiment la petite flamme qui s'est allumée en moi quoi et avant l'athlète qu'est ce qui vous plaisait le plus franchement c'était la gym j'ai beaucoup beaucoup aimé faire de la gym après j'ai vraiment cherché mon identité dans chaque sport chaque sport à différentes différentes manières de nous apprendre les valeurs du sport mais je pense que la gym ça reste mon numéro c'était quoi votre spécialité en jeu à j'aimais beaucoup le sol faire les saltos et tout j'étais tout petit tout trapu donc c'était c'était trop sympa et l'athlète je crois que vous découvrez ça quasiment par hasard quand vous êtes au collège c'est ça que une prof de ps exactement c'est l'unss qui m'a fait rentrer là dedans en fait on faisait l'athlète en allé au collège en sport et puis la prof m'a dit ah viens on va faire l'unss on fait quelques compétitions je faisais des crosses je faisais des compétitions de sprint ou ça et puis un jour on a fait une vraie compétition où j'ai fait championne championne de france un essai sur le 60 mètres et du coup après ça je me suis dit bon là je voudrais m'inscrire en athlète j'ai supplié ma mère allé inscrire moi s'il te plaît cette fois et voilà cd donc voilà et ça vous a tout de suite plus ah ouais tout de suite en fait je suis arrivé tout de suite on m'a mis sur le 100 m on m'a testé et tout de suite on m'a dit ah bah c'est ton domaine de prédédition voilà c'est ça où tu vas être bonne c'est ça où tu vas performer donc c'est parti et si c'était pas le sprint ce serait quoi en athlète je pense que ce serait là le soit la perche ce que ça reste aussi un peu côté gym on est dans les airs ont fait des ont fait des sauts tout ça mais puis à le sprint aussi qui est mêlé donc je pense que je dirais le soit la perche c'est marrant souvent quand on pense à un sprinter on pense plus à du surlongueur ouais c'est vrai c'est vrai mais moi vraiment la perche c'est quelque chose qui m'a intrigué j'en ai fait un petit peu juste comme ça pour le plaisir et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup il a combien votre corps à la perche ah franchement aucune idée c'est ça avec un petit élastique pour voir comment c'est mais voilà est-ce que vous aviez des idoles quand vous étiez plus jeune ah bah ouais ufian bolt c'était c'était mon grand rêve je le voyais comme comme voilà de la photo en plus à ce moment là je faisais pas encore de l'athlétisme c'est ma mère qui travaillait au stade et qui le qui l'a vu s'entraîner juste avant un hercules c'est qu'il m'a dit oh il ya ushen bolt viens voir et donc on est venu avec mon frère il y avait personne on a fait une petite photo mais je devais avoir peut-être 10 ans ou 11 ans un truc comme ça sur la photo donc ouais après j'aimais le tennis aussi j'avais des idoles dans le tennis serena williams avec sa soeur je regardais beaucoup et voilà vous avez l'occasion de recroiser ushen bolt après cette photo après cette photo je les recroisez oui une fois où il avait fait toujours pendant hercules quand il vient faire quand il venait faire les meetings je le croisais souvent et franchement super super mec qui m'avait signé mes pointes au début je me rappelle quand je venais de commencer l'athlétisme tout le monde était venu avec des petits papiers moi j'étais venu avec mes pointes je voulais qu'ils signent mes pointes absolument donc j'ai ma perte ma toute première part de pointe signée par ushen bolt est ce qu'il y a un ou une athlète actuelle qui vous inspire ouais je dirais chaque harry c'est bas c'est la première leader mondiale pour le moment et puis c'est vrai qu'elle défend beaucoup la femme elle est engagée dans ses combats et puis voilà c'est la meilleure donc ça reste toujours une idole bien entendu dans le sport et puis voilà une technique exceptionnelle donc c'est toujours super agréable de la regarder de s'en inspirer championne du monde en titre on le rappelle est ce que ce sera elle selon vous la favorite à paris la favorite moi je pense ouais ça pourrait qu'est ce qui vous plaît le plus quand vous faites du sprint charlotte je pense que c'est l'adrénaline la compétition de vraiment se mettre on est tous sur la même ligne on est tous au même niveau donc voilà on arrive on est là pour courir pour donner le meilleur de nous mêmes et c'est vraiment sur un tout petit et un tout petit période on s'entraîne pendant des mois pour courir dix secondes c'est c'est vraiment le juste c'est dix secondes d'adrénaline de on entend plus rien on voit plus rien donc concentré dans notre truc et voilà ça fait juste on entend juste ça dans notre cours c'est ça c'est magnifique charlotte on le voit sur votre avant bras droit vous avez les anneaux olympiques parce que vous avez participé aux jeux de tokyo ça fait quoi quand on découvre les jeux c'est juste exceptionnel franchement même si c'était des jeux un peu atypique avec le kovid où on a été testé tous les matins on était confiné voilà mais quand on arrive dans le village olympique et que par exemple on va juste manger dans la cantine commune ben voilà on peut manger avec rafael nadal à côté nous nos idoles ils sont juste en face de nous dans le même village que nous donc c'est juste exceptionnel dommage qu'on n'a pas pu aller voir les autres sports les soutenir faire tout ça mais ça reste quand même des jeux donc c'est juste exceptionnel c'est quoi votre meilleur souvenir de ces jeux de tokyo je pense c'est quand déjà quand on me l'a annoncé parce que c'est vrai que vraiment je rêvais de ça depuis depuis que je suis jeune donc c'est juste un rêve qui se réalise et je pense que ça a été une fois arrivé sur la piste même si le stade était vide à cause du kovid vraiment quand tu rentres c'est une c'est une ambiance quoi c'est vraiment les on est là pour les jeux olympiques il ya les anneaux partout on est tous dans le truc et puis je suis vraiment pas allé en mode stressé oh là là comment on va faire comment c'est du kiff que du kiff vraiment et c'est pour ça que je pense que j'ai fait une une bonne course parce que je me suis vraiment dit on a la chance d'être ici donc vraiment on profite on donne le meilleur et puis c'est juste l'entrée dans le stade exceptionnel votre participation aux jeux je crois que vous l'avez appris très tard peu avant le début de ces jeux c'est ça exactement donc c'était vraiment on était on attendait jusqu'au dernier moment cette fameuse appel mais une fois que j'ai eu mais je sautais dans tout mon appartement et moi j'étais contente oui vous vous souvenez où vous étiez ce que vous faisiez à ce moment bien sûr j'étais chez moi en train de ranger ma chambre parce que c'était le bordel et puis vraiment je reçois l'appel du comité qui me dit bon bah voilà ça y est t'es sélectionné pour les jeux je sautais partout c'est trop contente vous avez également participé aux jeux olympiques de la jeunesse à buenos aires en 2018 et vous étiez porte drapeau ça fait quoi de porter le drapeau de monaco sur une cérémonie d'ouverture ça c'était vraiment un honneur parce que je venais tout juste de commencer l'athlétisme vraiment sérieusement en club et tout juste un an après être porte drapeau de mon pays représenté ce drapeau dans ces jeux c'était juste exceptionnel c'était mes premières compétitions ma première compétition internationale donc déjà ça c'était incroyable puis on nous a donné les équipements tout ça pour moi tout ça c'était la première fois donc c'était juste exceptionnel et puis porter vraiment ce drapeau avec toute l'équipe derrière c'était c'était juste magnifique on l'a vu sur une des photos précédentes frédéric chocard c'est quelqu'un qui compte beaucoup je crois pour vous ah bah oui mon entraîneur mon entraîneur de coeur aussi parce que ça fait il m'a vu grandir il a vu grandir ma maman également donc c'est vrai que c'est ça fait plaisir de continuer avec lui et puis c'est quelqu'un de très gentil aussi donc au delà d'être un entraîneur c'est un c'est un peu un protecteur aussi pour mon compétition vous le côtoyez encore beaucoup bien sûr bien sûr aujourd'hui du coup je m'entraîne sur nice j'ai tout de même gardé la licence à monaco mais de par mes études j'ai un appartement également à nice pour que ce soit plus simple pour mes études je m'entraîne à nice et donc c'est vrai que du coup là je m'entraîne avec un entraîneur niçois mais je garde bien sûr contact avec frédéric qui va qui va m'accompagner tout de même pour les compétitions internationales normalement on l'a dit donc en début d'entretien vous avez des soucis de santé à partir du mois de juin on est en pleine année olympique comment vous les voyez ces jeux de paris et ben franchement je pense que ce serait une belle revanche pour moi parce que c'est vrai que pendant tous ces mois j'ai beaucoup eu du mal à m'en remettre et puis même mentalement ça m'a beaucoup affecté donc c'est vrai que même la motivation et puis cette petite flamme que je disais au début elle a elle s'est un peu éteinte j'étais vraiment c'était super frustrant en fait de rien pouvoir faire alors que c'est l'année des jeux je me suis dit pourquoi cette année donc c'est vrai que là le fait de revenir d'essayer de me battre contre moi même en soi ce serait vraiment une belle revanche d'y arriver et de et vraiment d'être fier de moi là cette fois est ce qu'il ya un moment où vous vous êtes dit paris 2024 c'est fichu franchement oui début septembre parce que vraiment j'arrivais pas à m'en remettre je dormais tout le temps une fatigue énorme et j'étais vraiment au bout du rouleau et donc je me disais comment après ça je vais pouvoir reprendre les entraînements aussi intensivement qu'il le faudrait donc bien sûr je me suis dit mais là ça craint pour cette année quoi votre record sur 100 mètres il a 12 secondes 27 c'est le chrono que vous aviez réalisé pour vous qualifier pour les jeux de tokyo il faudrait que vous vous approchez de ce chrono pour aller à paris exactement c'est ça vous vous en approchez ou le battre il faudrait que je m'en approche si je le bas ce serait encore mieux mais ouais il faudrait vraiment que je m'en rapproche parallèlement vous poursuivez vos études comment ça se passe quand on vise les géos qu'on est sportive de haut niveau et qu'on est à la fac de médecine c'est compliqué c'est toute une organisation mais mais voilà moi je suis quelqu'un d'hyperactif et j'ai toujours fait plein de choses dans ma vie j'ai fait de la musique quand j'étais jeune et tout donc on en parlera parce que je crois que vous en faites encore oui toujours un peu mais mais ouais ça me dérange pas je m'organise et puis voilà je pense que c'est important de garder aussi le cursus scolaire au delà d'avoir un sport et puis être dans le sport de haut niveau parce que voilà aujourd'hui avec l'athlétisme malheureusement quand on n'est pas dans les dans le top 3 mondial c'est compliqué de gagner sa vie et puis voilà moi je préfère préfère couvrir mes arrières d'après mode d'après carrière votre spécialité c'est l'orthophonie c'est ça c'est ça exactement j'ai choisi ça j'ai fait deux ans de prépa avant pour être dans le commerce puis ensuite je me suis aperçu que c'était pas du tout ma voix donc j'ai changé seulement l'année dernière donc là je suis seulement deuxième année mais ouais c'est un super beau métier et je pense que ça peut être sympathique de le lier avec avec la musique pourquoi l'orthophonie mais en fait parce que j'aime beaucoup j'ai toujours été quelqu'un de très empathique j'ai toujours voulu faire un métier où je pouvais aider les gens et c'est vrai que l'orthophonie j'ai compris qu'on pouvait facilement le lier à la musique et je voulais vraiment trouver un travail qui puisse me permettre de de faire un peu de musique aussi parce que ça me tient quand même vachement à coeur et puis de travailler avec des enfants des personnes handicapées ou de c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir qui me remplit parce que je peux leur permettre d'aller mieux et ça c'est ça c'est tout mon bonheur bon vous en parlez beaucoup de la musique parler désormais quand on parcourt vos réseaux sociaux on voit que vous aimez chanter c'est quelque chose que vous faites depuis toute petite chanter oui mais en fait j'ai commencé en cursus à monaco on a la chance de faire le cursus musical et en fait je suis rentré là dedans depuis que je suis en cp donc j'ai fait toute ma scolarité accompagnée de la musique à l'académie de monaco donc j'ai fait du violoncelle j'ai fait du piano j'ai appris la guitare toute seule donc oui j'ai fait du chant j'ai fait des opéras j'ai fait plein de choses par rapport à la musique et c'est vraiment mon petit cocon mon petit endroit où ça m'apaise où où je suis bien qu'est ce qui vous plaît le plus dans la musique bah c'est c'est vraiment qu'on peut s'exprimer on peut montrer qui on est on peut il n'y a pas de jugement et puis ça transmet vraiment des émotions aux gens je me rappelle avoir fait des concerts où où les gens venaient me voir à la fin et ils me disaient vous m'avez fait penser à mon petit enfant ou vous m'avez fait du bien j'ai ressenti des émotions de bonheur ou j'ai pensé à ma mère c'est toujours plaisant de d'aimer ce qu'on fait de de et de voir les gens en face de nous les apprécier aussi est ce que vous écoutez de la musique avant vos compétitions bien sûr mais j'écoute pas de la musique classique j'écoute du bon rap bien énervé pour bien m'énerver lors de la compétition toujours à la rituelle ouais toujours toujours ouais au début je mets des musiques plutôt calme que je que j'écoute régulièrement et après j'ai une playlist avec que du rap bien bien pour me mettre dedans quoi est ce qu'il y a une chanson une musique qui revient quasi systématiquement voilà en ce moment il ya une musique qui s'appelle ambition donc que même le nom c'est quand même un une belle musique qui motive et puis elle a dans les oreilles je peux rentrer sur un stade et cas c'est tout à quoi ça ressemble une année 2024 réussie pour vous ce serait réussir mon année mon année d'école pour pour valider mon année puis avancer encore dans ce cursus et puis surtout arriver aux jeux olympiques en forme entraîné et puis fier de du parcours que j'ai fait jusque là si vous arrivez à vous qualifier pour les jeux ce sera quoi l'objectif l'objectif ce serait de franchement dans les mes rêves les plus fous et puis si vraiment j'arrive à vraiment retrouver bien ma forme et que je suis vraiment au top ce serait descendre sous les sous les 12 20 me rapprocher des 12 des petits 12 c'était quoi le record monégasque avant vous il me semble que c'est en dessous des 12 il me semble que c'est 11 89 quelque chose comme ça donc ce serait bien de s'en rapprocher oui mais c'est ce que j'aimerais bien et vos rêves parce que votre carrière elle durera encore quelques années ce serait quoi ben j'aimerais quand même aller jusqu'aux jeux olympiques de los angeles en 2028 et puis ensuite je pense que je me consacrerai à mon métier et puis voilà j'aimerais comme je disais avant créer quelque chose lié à la musique donc faire de l'orthophonie avec de la musicothérapie et relier les deux pour trouver une technique qui permettrait d'aider des gens on l'a dit en début d'entretien vous avez le record monégasque sur 100 mais sur 200 également est ce que pour los angeles par exemple on peut vous imaginer voir faire le 200 mètres doublé 100 et 200 pourquoi pas pourquoi pas ça pourrait être un objectif après pour l'instant je me suis vraiment consacré aux 100 mètres parce que on peut se dire quand même que le 100 mètres c'est très court c'est très rapide il suffit seulement de courir vite mais il ya tellement de travail derrière que se pencher sur une spécialité c'est quand même déjà énorme bon vous avez pris une photo avec quelqu'un qui réussit c'est plutôt bien je crois à doublé 100 et 200 c'est sûr mais bon après être au niveau du chain bolt c'est quand même compliqué personne n'y arrive voilà exactement qu'est ce qu'on peut vous souhaiter charlotte pour les mois pour les années à venir moi je pense de continuer à m'épanouir dans ce que je fais que ce soit dans mon travail ou dans le sport ou ou autre et puis voilà ne continuer à ne pas avoir tout petite santé et puis et puis continuer à être heureuse vous pensez avoir un coup de fil quand si vous réussissez à faire des bons chronos fin juin ce sera fin juin je pense au début juillet c'est stressant jusqu'au bout on est tenu tenu jusqu'au bout vraiment mais bon vous êtes gardé sous tension en fait jusqu'à quelques jours du départ max et ça vous en discutez avec les autres athlètes bien sûr surtout que là je suis peut-être pas la seule aussi qui peut présenter représenté en tout cas l'athlétisme féminin il ya une autre une autre fille avec qui je suis en concurrence qui pourrait potentiellement prendre ma place on sait pas mais je l'espère pas mais voilà donc il faut il faut se battre et il faut rester il faut rester au max jusqu'au bout charlotte merci beaucoup d'avoir été notre invité plein de bonnes choses pour cette saison pour les études pour les pertes sportives c'est gentil merci beaucoup à vous merci à vous et merci à vous de nous avoir suivi avec tv monaco tout de suite la météo excellente soirée à toutes et à tous